Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours la série des decks d'animé et toujours la présentation du trio protagoniste de Duel Monster. Avec un dueliste que je pense que vous aimez tous, il s'agit de Joey Wheeler et on va présenter aujourd'hui son deck, mais attention, il ne s'agira pas de son deck exclusif à Batailleville, mais Batailleville slash le monde de Noah. Mais ça, je vous l'expliquerai tout à l'heure. Bien sûr, en attendant, n'hésitez pas à liker la vidéo si bien sûr le contenu vous plaît toujours, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, et pour ne pas rater tout simplement les autres épisodes autour des decks des animés. Je le rappelle qu'on s'est attaqué à Duel Monster, mais bien sûr après, nous passerons aux séries GX, 5Ds, Zexa, l'Arc 5 et enfin Vrain. Nous sommes sur une série qui devrait durer plus de deux ans, donc j'espère avoir votre soutien tout au long de cette grande aventure. Bien sûr, n'hésitez pas à m'écrire dans l'espace commentaire si le concept vous plaît, ce que je pourrais changer et modifier, en sachant que je suis quand même soumis à quelques restrictions par rapport à mon contrat avec Konami, etc. Ce qui est normal, mais si dans la mesure du possible c'est réalisable, avec grand plaisir, et nous partons tout de suite pour découvrir ce deck de Joey Wheeler. Du coup les amis, pour ce deck de Joey Wheeler, je lui ai attribué la note de 4 sur 5, pour ne pas le dégoûter de ses autres adversaires, c'est-à-dire Yogi Muto et Seto Kaiba par rapport à cette saison de Batailleville. Parce qu'il est quand même incroyable, il obtient des cartes qui renforcent énormément son deck, et il devient un énorme dueliste, il devient vraiment très très fort dans cette saison de Batailleville. Nous sommes donc sur un deck qui va parler de Batailleville, mais également du monde de Noah, tout simplement pour la simple et bonne raison que dans Batailleville, il n'y a pas 40 cartes de présentées pour le deck de Joey, et qu'il y a des cartes exclusives qui apparaissent dans le monde de Noah. J'ai donc décidé de faire un seul et même deck, qui franchement à 2-3 cartes près, c'est exactement le même deck. Donc j'ai vraiment décidé de tout simplement utiliser ce même deck pour les 2 saisons, j'espère que ça vous fera plaisir, comme ça au moins on passera plus rapidement sur les autres personnages. On est sur un budget ici qui est de 50€, donc pour ce deck, qui je le rappelle comme d'habitude est un budget calculé en fonction des versions la moins chère de chaque carte, et non pas des versions Pimp, si vous voulez bien sûr des Secret ou des versions un petit peu plus rétro, ça pourra vous coûter plus cher. Et pour la carte favorite choisie bien sûr pour ce deck, ça peut faire des bas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'ai personnellement choisi Jinzo, qu'il n'a pas au début mais qu'il obtient, et tout au long de cette saison Batailleville et même du monde de Noah, on voit que Jinzo est quand même une carte tout simplement juste incroyable et extrêmement puissante. Nous sommes donc partis avec le légendaire Jinzo, juste magnifique ici en Secret Speed Duel. Les Secret Speed Duel c'est quelque chose, on va pas se mentir c'est quelque chose. J'ai donc mis les cartes qu'il gagne et qu'il n'a pas tout simplement dans son deck au début de ses saisons Batailleville. Donc il y a Jinzo, le fameux pêcheur légendaire qui a été donné par Makotsunami, ici c'est la version l'art, je sais que beaucoup d'entre vous aiment bien avec le harpon réel tout simplement. Nous avons l'arène insecte d'Insect Auraga qui rentre dans le deck, qui est, on va pas se mentir, l'une des cartes les plus éclatées du jeu au final, par son effet. Nous avons la Cyber Harpy de Mai bien entendu. Nous avons du coup le fameux deck de Joey, ici avec le dragon noir aux yeux rouges, au final on n'a pas énormément de cartes monstres, on s'en rendra compte. Nous avons le fameux Guilfort l'éclair qui peut rappeler énormément de souvenirs également. Le guerrier panthère que j'ai dans une version juste incroyable, j'en suis très très fier, elle est en excellent état. Et une très très vieille version que je vous invite à récupérer, même si elle est un peu chère, je trouve que pour le guerrier panthère il n'y a pas mieux. Alors attention, n'importe quelle version de guerrier panthère vous coûtera un petit peu de sous. Donc attention, cette carte elle est vraiment assez recherchée. Le Geerfried, le chevalier de fer bien entendu. Nous avons Garouzis, Garouzis LCJW qui vaut encore 10-15€. Attention également à cette petite carte, le magicien du temps en super ici avec le bébé dragon. On ne s'en lasse pas de ce petit duo, je pense que Joey l'a bien compris, c'est juste incroyable. Et pour renforcer le duo, on a un trio maintenant avec le glaive de l'Alligator qui justement a eu sa fusion avec le bébé dragon qu'on présentera tout à l'heure. Le guerrier roquette, nouvelle carte dans le deck de Joey. Guerrier de bataille qui revient du royaume des duelistes et qui reste dans le deck, ça fait quelques petites apparitions. Le chevalier Ayabuza, ici pareil, des petites cartes sympas. Manipulateur de flammes et Mazaki, le spadassin des flammes, enfin le spadassin légendaire pardon, vous l'aurez compris, pour le spadassin des flammes, voilà. Donc ça c'est les matos obligatoires. Maintenant Axe Raider, nous avons le petit guerrier ailé. Et pour terminer, nous avons le spadassin de l'Instart et le parasite, Paracide du coup qui a été ajouté par un secteur aga, par un petit gamin. Alors attention, il y a peut-être des cartes qui vont vous sauter aux yeux, elles n'apparaissent pas réellement dans Batailleville, mais elles apparaissent bien plus tard par rapport à Geerfried et compagnie. N'ayez pas peur, elles apparaîtront justement dans de prochaines saisons. Nous avons bien sûr les cartes fusion avec le spadassin des flammes qui est juste magnifique. Guiltia chevalier des ténèbres, ici malheureusement non invocable. A vous de rajouter, encore une fois, soit les matos si vous souhaitez le jouer naturellement, soit rajouter une petite instant fusion, soit il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'ils jouaient les vieilles fusions comme ça, comme des monstres normaux. Donc à ajouter au main deck, ça dépend les règles que vous voulez instaurer. Je ne trouve pas ça con, en vérité on peut juste le norme en sacrifiant un monstre, pourquoi pas, c'est assez sympa. Mais je pense que ce genre de choses peut être fait uniquement avec des fusions qui n'ont pas d'effet, qui sont un petit peu invoquées comme ça dans l'anime. Le dragon de glaive de l'Alligator bien entendu. Et enfin le dragon millénaire pour conclure l'extra deck de Joey Wheeler. Nous passons désormais aux magies et aux pièges, et là on est dans de la nostalgie pure et dure, avec une petite carte dure à trouver, d'ailleurs que je n'ai pas en excellent état. C'est Question, donc Question qui apparaît justement dans le monde de Noah, de mémoire, il bat Johnson, je crois, avec cette petite carte. Nous avons Araignée à Roulette, ici c'est la carte avec laquelle il bat Esparo pour lui voler son Jinzo, carte juste incroyable, et qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça, de mémoire, il y a 2-3 ans. Polymérisation bien entendu, le pot de cupidité, le renfort de l'armée, le bouclier épée qui est une carte emblématique également, le bouc émissaire, ici enfin l'apparition des boucs émissaires de Port Joey. Blocage d'attaque, le sacrifice inutile, le fameux Monster Reborn, le jugement silencieux, c'est juste incroyable de retrouver juste ces cartes là. Agneau égaré, et quand je joue avec les potes, c'est vraiment un de mes decks préférés à récupérer parce que, bah, il a des cartes pièges et magie juste incroyable et hyper cool à jouer. Ces monstres sont juste badass, voilà. Le deck est super fun. Lame foudroyante, et on passe avec le dégracieux, qui sera évidemment accompagné de son acolyte, le décrâne, ici pour ce deck de Joey. Donc, on passe au piège avec la trappe d'épines. Donc ici, vous avez des versions speeduelles, des dés qui sont vraiment à 2 centimes, donc pas besoin de la secret, bien entendu. Trappe d'épines, pareil, elle a été rééditée. Par contre, la boîte féerique, c'est extrêmement rare et chère maintenant. J'espère une petite réédition de cette carte. On est sur du 10-15€, même en état pas ouf. Donc, attention, si vous avez des cartes comme ça, n'hésitez pas à les mettre de côté ou les vendre si vous n'en faites rien, bien entendu. Profanateur de tombe, Gumble, laissé tomber. Nous avons Bouclier magique de bras, Ration Z, le Kunai avec chaîne, Trappe sans fond. Et enfin, bien entendu, nous avons la tripotée des moutons pour les boucs émissaires et autres magies qui invoquent tout simplement des jetons. Et voilà les amis pour ce deck de Joey Wheeler. Encore une fois, il s'agit de son deck reprenant du début à la fin la saison Batailleville et le monde de Noah avec des cartes qui arrivent exclusivement dans le monde de Noah et d'autres exclusivement dans Batailleville. Vous l'aurez compris, c'est donc un mix des deux pour créer un seul et même deck assez intéressant et consistant pour ne pas créer 2 decks à 30 cartes débilement. Je trouve que c'était plus intéressant de faire un petit rassemblement de cartes. N'hésitez pas encore une fois à me dire quelle est votre carte favorite ici dans ce deck. Si mon choix de Jinzo pour sa carte favorite à Joey est un bon choix ou si vous auriez choisi plutôt le Dragon d'Oreux yeux rouges, le Pêcheur légendaire ou d'autres cartes. J'attends énormément vos retours. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà joué avec ces decks d'animé, etc. Et me dire également quel est votre personnage préféré dans Batailleville. Je vous donne donc rendez-vous pour une prochaine vidéo. C'était Yamiro. Ciao les potes ! Sous-titrage ST' 501